Musique Yvan Erel, bonjour. Bonjour. Nous vous recevons aujourd'hui pour une chaîne YouTube qui s'appelle Thinkerview. Nous vous recevons en tant que porte-parole de la chaîne Spoutnik France, Médias Russes. Qu'est-ce qui vous a amené à travailler pour Spoutnik France ? Alors, moi, j'ai été journaliste pendant plus d'une dizaine d'années. J'avais arrêté au profit du documentaire. Journaliste pour qui et où ? J'ai bossé un peu pour tout le monde. J'ai bossé pas mal pour La Croix, pour Marianne, Europe 1. J'étais plusieurs années Europe 1. Le Nouvel Obs, peut-être ? Le Nouvel Obs, un peu. Alors, le Nouvel Obs, très peu, puisque ma mère y avait travaillé et je souhaitais pas travailler là où avait travaillé ma mère. D'ailleurs, dans l'ensemble, tout ce que j'ai fait, c'était plutôt sous-pseudo, avec un autre nom que celui de ma mère. Pourquoi un pseudo ? C'est pas un pseudo, en fait. Je porte le nom de ma mère, je l'ai fait avec le nom de mon père, pour pas trop jouer les fils d'eux. Fils de qui ? Fils de Catherine Erel, qui a fait l'Ibée et l'Obs, essentiellement. Plutôt sur des problématiques nationales. Moi, j'étais intéressé par des problématiques internationales. Ça changerait, en fait, qu'on a vite fait... On fait vite le procès d'être à certains postes parce qu'on est pistonné par un aîné. Pourquoi votre patron, il s'est dégonflé de venir chez nous ? Parce qu'il a été très échaudé de son passage à arrêt sur image, où il avait en fait un contradicteur et qu'il s'est retrouvé avec Schneiderman et le chroniqueur qui organisait le débat contre lui. Donc, il était seul contre trois. Il s'est retrouvé un peu désarmé et il n'a pas pu placer ses arguments. Donc, il s'est dit, les interventions comme ça, c'est pas pour moi. Si c'est pour me faire démonter et démonter mon média, ça sert à rien. Donc là, il a envoyé un professionnel de la rhétorique et de la dialectique pour nous ? Alors, je ne suis pas professionnel de la rhétorique et de la dialectique. Je suis téléjournaliste, je connais bien la presse. Vous êtes français ? Ouais, j'ai de vraies raisons de participer à Spoutnik. Vous avez un casier judiciaire ? Non. Pourquoi c'est des raisons de participer à Spoutnik ? Parce que moi, j'étais correspondant au Venezuela. J'ai un regard critique sur la presse depuis toujours. J'étais correspondant au Venezuela, j'ai vu ce qu'on pouvait attendre d'un journaliste sur place. C'est souvent un passe-plat. Et dans l'ensemble, je trouve qu'il y a dans la presse une unanimité qui est dangereuse finalement pour la vérité. C'est quoi la vérité ? À la vérité, en général, se situe en marge de ce qui est écrit dans la presse. Donc, quand la presse décide de parler de quelque chose, de faire une campagne sur un problème ou contre quelqu'un, il y a toujours des intérêts derrière. Toujours, toujours, toujours. Derrière Spoutnik, c'est quoi les intérêts ? Derrière Spoutnik, il y a un double intérêt, je dirais. C'est, d'une part, faire entendre le point de vue, je dirais, dans un premier temps, le point de vue de la Russie. Parce que la Russie est présentée partout comme le mal, l'ennemi à abattre, alors que c'est un membre permanent du Conseil de sécurité. C'est quelqu'un avec qui les statuts de l'ONU prévoyaient de composer. Bon, depuis la chute de l'URSS, on ne compose plus du tout avec ce grand pays, qui est une grande puissance, et il est important que son point de vue soit au minimum connu. On ne dit pas que son point de vue n'a pas à s'imposer aux autres réalités, mais il faut au moins entendre ce qu'ils ont à dire. Combien ça gagne, un porte-parole chez Spoutnik ? Pas énorme. Enfin, pas énorme. Ça gagne mieux, je pense que, en tout cas, pour un journaliste débutant à Spoutnik, je pense que ça gagne, les conditions sont meilleures. Un journaliste débutant chez Spoutnik, il est à combien, et un porte-parole, il est à combien ? Je dirais qu'un journaliste débutant doit être à deux SMIC et un porte-parole, pareil. 2002 ? Voilà. Un peu plus. Vos sources de revenus, votre business model chez Spoutnik, vous recevez 100% de votre argent de Moscou ? Est-ce que vous avez des revenus publicitaires ? Est-ce que vous touchez des subventions ? Non, on est... Est-ce que vous avez une carte de presse ? Alors, certains ont des cartes de presse, pas tous. On a aussi un système où il y a deux statuts, il y a des journalistes et des producteurs. Les producteurs étant censés aider les journalistes à trouver des interlocuteurs. Ce qui n'est pas toujours évident. Moi, j'ai un peu l'impression que tout le monde fait plus ou moins un boulot de journaliste. Maintenant, quand on voit à qui la carte de presse est accordée, à qui elle ne l'est pas, je pense que de toute façon, là-dedans, il y a quand même un problème qui est peut-être plus lié d'ailleurs aux réductions d'impôts. Moi, je connais des gens qui ont la carte de presse alors qu'ils font du casting pour des boîtes de prod. Il y a d'autres gens qui font un boulot formidable de journalistes qui n'ont pas les 50% de revenus avec des fiches de paye écrites journalistes émanant d'organes de presse reconnus par la commission qui méritent largement la carte de presse et qui ne l'ont pas. Le business model de Spoutnik ? Le business model de Spoutnik, c'est un média public qui est payé à 100% par le ministère de la Culture russe, qui est international. Je dirais que c'est le même que RFI ou France 24 ou des médias comme ça. On ne parle pas de l'AFP parce que l'AFP a dans ses statuts l'interdiction d'être financée par le gouvernement. Bon, alors pour compenser ça, il y a 40% je crois ou quelque chose comme ça des revenus de l'AFP. Que le chiffre soit précis. Alors, ces 40%, je rajoute quand même je crois, mais qui sont des abonnements d'entités publiques, plus ou moins bidons. C'est-à-dire qu'il y a tout un tas de gens qui sont abonnés à l'AFP, qui n'en ont aucun usage et c'est une subvention déguisée. Est-ce que vous connaissez la charte de Munich ? La charte de Munich, non. C'est compliqué. Charte de Munich, les droits et devoirs du journalisme. Ça a été décidé à Munich. En quelle année ? C'était vos alentours de 70, je crois, non ? Très bien. Donc, votre fonds de roulement chez Spoutnik, c'est combien ? Alors, il semblerait qu'on soit légèrement en dessous de 100 millions de dollars. Par an ? Par an, oui. Pour Spoutnik France ? Non, non, Spoutnik Monde. Spoutnik Monde. Spoutnik France, il touche combien ? Aucune idée. Du tout ? Du tout. Vous avez combien de salariés ? Dix... Plus d'une dizaine. Plus d'une dizaine ? Ouais. Tous français ou tous russes ? Tous français à l'exception de... Deux. De deux ? De deux, dont le rédac chef. Donc, il y a deux russes et tous français ? Ouais. Et le deuxième russe, c'est qui ? La deuxième russe, elle est... Elle était journaliste. Elle est journaliste et là, elle repart à Moscou. Donc, en fait... Comment elle s'appelle ? Ksenia Lukyanova. D'accord. Elle a quelle place dans Spoutnik ? Elle était journaliste au même titre que les autres. Maintenant, elle va plus se concentrer sur le site internet. Qu'est-ce que vous pouvez répondre aux journalistes français qui vous jettent l'opprobre en... Pardon. J'ai un truc qui siffle. Pardon. Qu'est-ce que vous pouvez répondre aux journalistes qui répondent ou qui vous jettent l'opprobre en vous disant que vous êtes la voix du FSB, la voix de la propagande russe, et que vous êtes vecteur de fake news ? Alors, on va les prendre un par un. D'abord, est-ce qu'on est la voix de celui qui nous finance ? Est-ce qu'on est la voix de Dassault ? Est-ce qu'on est la voix de Bouygues ? Est-ce qu'on est la voix de Free ? Est-ce que les médias français sont à 90% financés par des grands industriels qui viennent des télécoms, de l'armement, du bâtiment, de la banque ? Qu'ont à voir ces gens-là avec la presse, si ce n'est le désir de la contrôler ? Alors, ça, c'est une première chose. Donc, je leur dirais de regarder du côté de leur financement à eux et du travail qu'ils font eux-mêmes sur les malversations éventuelles de ces grandes sociétés. Le FSB, en arrivant à Spoutnik, je me disais, c'est super, on va avoir des super informations, première main, rendez-vous direct avec les services. Donc, le FSB n'en communique très, très peu, très, très mal. Et en tout cas, bien moins que les renseignements français qui balancent à droite, à gauche, des infos qui les arrangent. Le FSB ne fait pas ça. Vous avez des sources pour les services français ? Et dans quels canards ils balanceraient des infos ? Dans tous les canards. Le monde, le canard enchaîné, ils tous disent, selon des sources de renseignements, selon des sources proches du renseignement, selon... Voilà, ça, c'est pas... Donc, le FSB ne fait pas trop fuiter de choses chez vous, c'est ça ? Non, rien du tout. Rien du tout. Et c'est... Enfin, c'est leur façon de communiquer. Moi, j'en suis presque. Est-ce que vous sentez l'administration russe présente dans vos locaux ? Est-ce qu'il y a la main ? Est-ce que l'œil de Moscou veille sur vous ? Non. Est-ce que vous êtes totalement indépendant ? Si vous voulez traiter un sujet sur Poutine, Vladimir Poutine, ou sur la corruption qui peut y avoir en Russie, ou sur l'état des prisons, ou sur des choses comme ça... Moi, je pense qu'il se passe un peu... Alors, l'état des prisons, je rebondis là-dessus, parce que l'état des prisons en France est déplorable. C'est un des pires au monde. Il ne faut jamais se comparer au dernier de la classe. Il ne faut jamais se comparer au dernier de la classe. Et en l'occurrence, la France est un des derniers de la classe. Donc, on pourra voir comment ça se passe en Russie. Mais en France, on est vraiment très, très mauvais là-dessus. Il n'y a pas encore de raquettes en France, quand même. De raquettes ? De raquettes sur les détenus. Ah bon ? Comment ? Ah bon ? En France, il y a des raquettes sur les détenus ? Évidemment. Il y a tout ce qu'il ne faut pas qu'il se passe dans une prison, ça se passe en France. D'accord. Il faut voir avec les gens de l'OIP, qui sont plus spécialistes, mais... L'OIP, qui veut dire ? L'Observatoire international des prisons, qui a la gentillesse de nous parler de temps en temps. Et ça, on parlera d'ailleurs de nos sources, des gens qui acceptent et qui n'acceptent pas. On verra si on en parle. D'accord. C'est une question, ce profil. Ça marche. Donc, est-ce que l'œil de Moscou veille sur vous ? Est-ce que vous avez toute une tendance pour traiter une question sur le gouvernement russe, l'administration russe ? Je pense qu'il y a chez nous la même tendance qu'il y a chez les journalistes français, d'autres rédactions. Il y a eu une autocensure chez Spoutnik ? Il y a eu une autocensure, ouais. Je pense qu'il y a eu une autocensure qui est aussi liée à la jeunesse du média. Ça fait deux ans qu'on existe. Il y a des gens qui sont motivés, qui arrivent avec des envies de bien faire, de faire bouger les choses, de donner un point de vue alternatif. Du coup, il se concentre sur les gens qui ont le plus souvent la parole. Et je veux dire, il n'y a pas besoin de Spoutnik pour donner des infos, vraies ou fausses, sur ce qui peut se passer en Russie avec l'opposition, avec Poutine, avec la liberté de la presse. Voilà, la liberté de la presse, elle existe partout et elle est manipulée partout. Elle est partout et nulle part. C'est ça. Et le pire ennemi, aujourd'hui, le pire ennemi du journaliste, c'est l'autocensure, qui est très forte, très très forte. L'autocensure et le conformisme. Je veux dire... Alors, la devise de Spoutnik, c'est quoi ? C'est... Telling the untold. Donc, on dévoile ce dont les autres ne parlent pas. Vous avez dévoilé quoi, par rapport aux autres ? C'est qui les autres ? Déjà... Les autres, c'est toute la presse contre vous ? Un peu, oui. Quand on voit sur des problématiques qui nous intéressent, on est quand même très orienté sur de la presse internationale, sur de la géopolitique, les pages internationales des différents journaux. Quand on voit l'unanimité avec laquelle sont traités des sujets comme l'Ukraine ou la Syrie, on se dit qu'il y a un loup. On se dit qu'il y a un loup. Parce que vous, vous êtes journaliste, ou c'est l'œil de Moscou qui vous dit qu'il y a un loup ? Alors, en ce qui concerne... D'abord, parce que je suis journaliste, et que je sais que quand tout le monde est d'accord, c'est qu'il y a un problème. D'autre part, concernant l'Ukraine, c'est parce que j'y suis allé de nombreuses fois. Où ça ? Kiev, Kharkov, Odessa... Comment on dit bonjour en ukrainien ? Je sais pas. Je sais pas, j'y suis allé avec un fixeur. Avec plusieurs fixeurs. Du côté ukrainien ou du côté russe ? Les deux. Les deux. C'était compliqué de travailler du côté ukrainien ? Pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Même en tant que médias russes ? Moi, j'y étais pas en tant que médias russes. J'y étais pas en tant que médias russes. Je m'occupais d'un film... Qui s'appelait ? Qui s'appelait Poutine pour toujours. C'est un film violemment critique de Poutine, qui a été taxé de propagande occidentale, anti-Poutine, aveugle, etc. Et cela dit, j'étais vraiment étonné du pouvoir des milices de Pravi-Sector... De Zvoboda. Et de Zvoboda en Ukraine. Pravi-Sector, donc... Moi, je les accompagnais. Ils avaient pas honte du tout de ce qu'ils faisaient. Moi, ils m'ont très gentiment amené en ratonnade. C'est un des moments les plus gênants de ma carrière de journaliste. Je leur demandais, mais qu'est-ce que vous faites le soir ? Ils disent, on cherche des gens avec des drapeaux communistes ou des drapeaux russes. On fait des rondes. Alors, je dis, emmenez-moi en ronde. Les mecs, ils me font monter dans leur voiture avec la caméra. Et bon, finalement, ils ont pas trouvé de communistes. Donc, ils sont allés se rabattre sur les squats des clandestins d'Asie centrale. Ils arrivent et ils cassent les bouteilles. Et ils contrôlent l'identité. Et moi, en tant que journaliste, c'est la première fois que je me fais gerber un peu. Parce que j'ai rien fait. Mais en même temps, je les avais la main dans le sac. Mais ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Ils sont contents de ce qu'ils font. Ils sont contents de ce qu'ils font. Et tout le monde sait ce qu'ils font. Tout le monde sait ce qu'ils font. Quand Paul Moreira a sorti son film hyper soft sur le réel pouvoir de l'extrême droite en Ukraine et de ces gens qui ont Zoboda, qui a eu des ministères importants. Est-ce que c'est pour ça que ce protéine vous a engagé ? Je crois, ouais. Je crois, parce que j'avais un tropisme sur la Russie en ce moment. J'en ai eu d'autres. Et parce que... Et parce que... J'étais journaliste. Et parce que j'avais un discours... Parce que j'avais un discours sur le discours de la presse. Je veux dire, quand Moreira a sorti son documentaire sur l'Ukraine, il y a toute la presse qui lui est tombée dessus. Je ne sais plus combien, 30 ou 50 correspondants qui avaient bossé sur l'Ukraine qui lui ont fait une lettre ouverte insultante pour dire qu'il n'avait rien compris à l'Ukraine et qu'il avait manipulé l'information alors qu'il n'avait fait que relater ce qu'il avait vu. Et il n'avait pas vu grand-chose par rapport à ce qui peut se passer. Mais d'autres ont vu exactement l'inverse. D'autres ont vu que Pravi Sector n'exerce pas le rôle de police en Ukraine ? Ça, c'est facile de le voir. Voilà. Il y a des gens qui l'ont vu et qui ne l'ont pas dit. Lesquels ? Tous les autres. Comment il s'appelle ? Tu as dit des noms ? Oui, ben oui. Comment il s'appelle ? J'ai oublié. Piotr. Quelque chose, j'ai oublié. En tout cas, le mec du monde qui maintenant est à Jérusalem. qui a eu sa promotion après avoir fait son boulot sur l'Ukraine. Il a fait ça. Est-ce que vous avez déjà traité des sujets contre Poutine chez Sputnik ? Il y en a beaucoup à ce point-là ? Non, directement. Directement, je ne crois pas. Je crois que ça va devenir possible. Ça va devenir possible. Pour l'instant... Il n'y en a peut-être pas. Oui, ben si, bien sûr qu'il y en a. Il y en a. Bien sûr qu'il y en a. Bien sûr qu'il y en a. Mais tant que... Je veux dire... Tant que les médias focalisent sur une opposition qui... Tous des gens qui parlent de Russie sont des gens issus... en France, sont des gens issus au soutien d'une opposition qui représentent 4 à 5 % de l'électorat russe. Trois qualités et trois défauts de la Russie. Trois qualités et trois défauts de la Russie. Alors... Trois... Je vais commencer par les défauts. Ils sont... Entiers dans le sens où ils cherchent... Ils ne chercheront pas la nuance, forcément. Un autre défaut... Un autre défaut... Ils ne croient pas à la démocratie occidentale comme modèle universel applicable partout. Et un autre défaut... Je dirais que c'est un peu personnel. Je pense qu'ils sont... Ils sont un peu religieux. En qualité... En qualité, ils se battent pour une cause juste. C'est quoi le juste ? Le pluralisme. À la fois de l'information, de l'exercice du pouvoir. Et du partage des richesses et des zones d'influence. En autre qualité... Ils n'ont rien dit quand ils se sont fait piquer la victoire de la Seconde Guerre mondiale. Parce qu'ils l'ont dit. Le problème, c'est qu'ils ont communiqué beaucoup à l'intérieur. Mais à l'extérieur, on a fini par être convaincus que c'était les Américains qui avaient gagné la Seconde Guerre mondiale. Depuis combien de temps vous travaillez chez eux ? Six mois. Vous pensez que ça va durer ? Je ne sais pas. Vous avez un CDD ou un CDI ? Un CDD. Le fauteuil est versé en France ou en Russie ? En France. Mais cette histoire de Seconde Guerre mondiale, c'est marrant parce que... Ils vous ont bombardé porte-parole il y a combien de temps ? Quand je suis arrivé. Il y a combien de temps ? Six mois ? Il y a six mois. La Seconde Guerre mondiale, ça ne t'intéresse pas ? On connaît bien le sujet. D'accord. Bon, tant pis. Bon, maintenant l'avenir de Spoutnik. Alors l'avenir de Spoutnik. Moi, ça m'intéresse vachement parce que... Bon, on ne nous aime pas, on a fait notre petit effet. Ça y est, là. On commence à s'intéresser à nous. On commence à nous scruter. Je pense qu'il faut qu'on soit plus nombreux. Il faut qu'on recrute. Qu'on étende notre réseau radio à des zones francophones qu'on n'avait pas prévues. On a une grosse audience... En Afrique ? Ouais. On a une grosse audience en Afrique du Nord et en Afrique subsaharienne. Je pense que c'est des choses qu'on peut développer parce que... Hors de France, en zone francophone, les gens n'ont pas du tout du tout le même point de vue. On va au Maroc, le problème de la Syrie, il est traité mais complètement différemment. Ils ne veulent pas des djihadistes, ils considèrent l'opposition comme djihadiste. Voilà, c'est clair et net pour eux. Donc, je voudrais qu'on se développe par là-bas. Je voudrais aussi qu'on ait un peu plus de temps pour se libérer du flux de l'info au profit d'enquêtes. Vous avez du budget pour faire des enquêtes ? Éventuellement, on pourrait avoir du budget. Combien touche Spoutnik France déjà, par an ? Je ne sais pas. D'accord. Je ne sais pas mais... Le budget qu'il y a sur toutes les antennes de Spoutnik... Me semble... Accessible. Accessible, ouais. En tout cas, je pense qu'on aurait les moyens... Voloquo se trouve où ? Dans le 17ème. Quand j'ai cru lire un papier contre vous, comme quoi c'était très difficile de vous joindre. On a mis 7 minutes à vous joindre. On voulait quand même le rédacteur en chef, mais bon. Enfin, vous l'avez joint et vous avez mis 7 minutes à nous joindre. Mais en même temps, on ne va pas leur jeter la pire. C'est 19 ans, les gens qui ont fait ce papier. C'est le papier, c'est ça. Je pense que c'est à ce papier-là. C'était des gars qui... Qu'est-ce que vous pensez de rucher la pire ? Est-ce que c'est le grand frère de Spoutnik ? Est-ce que c'est dans le même bois ? Ouais, c'est une télé. Ils remplissent... Alors nous, on est une agence internationale multimédia. C'est-à-dire qu'on est très web, un peu vidéo et radio. Donc la radio nous prend beaucoup de temps. Votre audience, c'est quoi ? Notre audience, c'est 25-35. Les chiffres ? La proportion. On doit être à 70% en dessous de 35 ans. 25-35, 35-45. Ouais, c'est ça. Hommes-femmes. Hommes-femmes, beaucoup de femmes aussi. Vous utilisez des utilitaires pour sonder un peu votre communauté ? Pas assez. On fait nos analyses Google Analytics. J'ai commandé un rapport. Mais bon, il faut l'attendre. Je suis assez fasciné par tout ça parce que c'est assez nouveau, c'est intéressant. C'est plutôt des gens éduqués. C'est aussi des gens qui lisent le reste de la presse et qui viennent sur Spoutnik chercher et lire des infos qu'ils n'ont pas ou une autre vision des mêmes questions. Ce que je trouve assez intéressant comme démarche, je regrette que les journalistes ne fassent pas la même. Quand vous vous retrouvez à traiter des sujets un peu complexes, compliqués et arides, votre rédaction vous laisse la plus grande latitude ou pas ? Ouais. En même temps, on ne prend pas vraiment de risques. On fait comme tout le monde. On cherche des spécialistes. On cherche des spécialistes, des intérêts. Comment ça se passe, les salles de rédaction chez Spoutnik ? On se réunit le matin. On dit tel et tel sujet. On a un nombre limité de journalistes. Donc on décide de trois sujets en général. Deux ou trois commentaires, ce qu'on appelle commentaires, qui sont des interviews. Et cinq ou six brèves. En fait, ce qui axe un peu notre travail, c'est l'émission radio. Vous avez qui en émission radio ? Combien d'émissions radio ? On a tous les jours, tous les jours de 17 à 19 heures sur la fréquence de radio Alligre pour l'instant. Bientôt, donc en Ile-de-France seulement, bientôt dans d'autres régions de France. Et peut-être à l'étranger plus tard. Donc c'est une émission de deux heures. Deux heures de contenu exclusif. Qui est composée pour une demi-heure d'un show de soit Rachel Martin, soit Jacques Sapir. Plus une heure et demie, c'est-à-dire trois journaux, en fait. Qui sont présentés par... Qui sont le travail de la rédaction. Et qui sont présentés par Édouard Chadnault et Marie-Clarville. Comment vous êtes jugé par vos confrères français d'autres journaux ou d'autres télés ? Je pense que pour l'instant, on est jugé comme propagande, je pense. À juste titre ou pas ? Non. Il devrait nous juger en tant que point de vue alternatif. Il y a d'autres points de vue qui existent. Il n'y a pas une vérité. Je pense que ça vaut le coup de se renseigner sur les points de vue des autres. Plutôt que de croire que parce qu'on travaille au monde, on incarne la vérité. Parce que c'est faux. C'est faux. Le monde ment, comme tout le monde. Pourquoi ? Pourquoi le monde ment ? Pourquoi le monde ment ? Parce que... Pourquoi vous mentez moins que le monde ? Parce que le monde, c'est la référence absolue de la presse française. La référence absolue. Quand Libé sort un scoop, ça n'est pas un scoop tant que ce n'est pas repris par le monde. Et quand le monde le sort, il ne se gêne pas pour dire « c'est un scoop, c'est nous qui l'avons sorti. » Et à vous maintenant de reprendre nos infos, ce que les gens font. Les journalistes, les journalistes... La première source des journalistes, c'est les autres journalistes. Donc ils bossent entre eux sur les mêmes sujets, les mêmes infos, les mêmes sources. Quelles sont vos sources à vous chez Spoutnik ? On a ça d'abord, et ensuite on a un chouette réseau international. Donc il y a toutes les autres éditions de Spoutnik qui nous envoient des trucs, des infos, des interviews, des commentaires, qui sont traduits. Alors là, il y a un service de... Il y a un truc de traduction qui fait qu'on a une interview en farcie, qui va être traduite en russe, envoyée à toutes les rédactions, et retraduite en français ou en espagnol. Avec parfois des... Qui est-ce qui gère ça, cette agence de traduction ? Ça, ça se passe au siège à Moscou. Vous avez déjà visité les locaux du siège ? Non, pas encore. Je pense que je vais y aller. Je pense que je vais y aller, c'est une grosse machine. Qu'est-ce que Spoutnik a déjà sorti comme scoop ? Comme scoop, là, on a sorti un truc tout récemment sur Ryanair, qui touche des subventions maquillées via une association pour la promotion de Montpellier, qui facture 700 000 euros par an, un site internet bidon, et qui envoie 80% de ses fonds dans un paradis fiscal. Donc ils nous ont écrit en disant, c'est pas vrai, on ne touche pas de subventions illégales. Donc on a évidemment publié leurs commentaires. Et là, on va en rajouter une couche sur les condamnations qu'ils ont reçues partout en Europe pour des subventions illégales. Ça, j'aimerais bien qu'on s'oriente vers des choses comme ça. Qu'est-ce qui a enquêté sur cette affaire ? Gaël Nicole. Combien de temps ? Deux mois. Les enquêtes, ça fonctionne souvent pareil. Il y a une info au départ qui vient d'une source plus ou moins bien intentionnée et qui, ensuite, il faut vérifier, recouper, récupérer les documents. Il y a plusieurs styles d'enquête. Il y a des enquêtes comme ça qui viennent d'une source et ensuite, il n'y a plus qu'à vérifier. Il y a des enquêtes laborieuses où on cherche, on cherche, on cherche et on finit par trouver. Et de toute façon, quand on compile un certain nombre d'informations, on arrive souvent à un résumé intéressant avec des infos qu'on ne savait pas. C'est comme l'espionnage industriel. L'espionnage industriel, c'est 80% d'informations qui sont dans le domaine public. 90%. 90%. 90% d'informations qui... Ce n'est pas mes mots, ce sont les mots de Philippe Caduc, qui est le directeur de l'ADIT. Voilà. Ben voilà, c'est ça. Il suffit de compiler des choses qui sont dans le domaine public. Ensuite, de trouver la personne qui te donnera les 10% supplémentaires. Et tu arrives avec un truc plus ou moins saignant, plus ou moins géant. Quand votre rédacteur en chef se fait, pas étrier, mais il se retrouve pris en tenaille avec Daniel Schneiderman et deux autres acolytes, ça la refroidit beaucoup, pas beaucoup ? Oui, ça la refroidit pas mal parce qu'en face, il y avait Nicolas Hénin, sur qui il avait quelques vies. Nicolas Hénin qui était un personnage très respecté, autant que très bizarre. Très décrié, mais pas trop en public. Voilà, il intervient désormais comme un des grands spécialistes de la Russie, après avoir été spécialiste des djihadistes. Il parle ni le russe ni l'arabe, c'est-à-dire qu'il n'a jamais d'informations en version originale. Vous parlez russe ? Non, ni l'arabe. Kouloutamam ? Comment ? Kouloutamam. Non, je parle pas... Tout va bien. Non, voilà. Et donc, on le verra plus, votre rédacteur chef. Parce que nous, on l'a rencontré. Ouais. On est très déçus, on est très déçus. Il était très content de vous voir. Il a vraiment hésité. Et puis, en plus, il était vachement content des discussions que vous avez pu avoir. En même temps, tu lui as pas caché que vous étiez méchant et que vous allez être dur. Donc, il a dit, déjà, les autres, ils ont dit, t'inquiète pas, on va être équilibrés. Ah non, 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 nous, on annonce la couleur tout de suite. Autant, vous, vous annoncez la couleur, vous allez être dur. Et j'ai dit, pfff... Ben, on représente notre communauté. C'est très bien. Notre communauté a des questions. Notre communauté nous dit, est-ce que Ruchatoudet et Spoutnik sont l'œil de Moscou en France pour nous sortir de la propagande ? Pour vous sortir de la propagande ou pour vous y mettre ? C'est pareil. Nous sortir, nous servir de la propagande russe. Non, pour vous en sortir. Non, pour vous en sortir. Parce que vous êtes dans la propagande anglo-saxonne. Spoutnik et Ruchatoudet, que je ne connais pas, par ailleurs. Enfin, je ne les connais pas. C'est une technique de contre-propagande russe, Spoutnik et France 24 ? Enfin, pardon. Alors, France 24. France 24, c'est de la propagande française, surtout à destination de l'Afrique, puisqu'il y a plus tard qu'il y a du pouvoir. Donc, c'est une guerre de propagande journalistique à travers ces médias-là ? Ouais, je pense. C'est la véritable question, en fait. Oui, voilà. C'est ça, la vraie question. Est-ce que plusieurs points de vue sont autorisés ? Dans le monde ? Pas seulement... Alors, donc, la France a perdu sa guerre de l'information. France 24 a une audience... C'est quoi le petit surnom de l'AFP ? Ah bah, il faut le dire. Non, je ne sais pas. Mais si, si, si. C'est quoi le petit surnom de l'AFP ? Agence France Propagande. Agence France Propagande, bah voilà. Mais cela dit, c'est Agence Propagande tout court, parce que l'AFP, elle n'a de française que le siège à bourse. Le point de vue français à l'international ne se distingue plus de Reuters, AP... Comment on fait pour voir le patron de ton patron ? Pour voir le patron de mon patron ? Il faut qu'on aille taper où ? À la porte du Kremlin ? Ou il faut qu'on aille taper à la porte d'une agence de presse russe, Landa ? Ça, c'est vraiment la question qui remonte à chaque fois. Ouais. Qui est le patron de mon patron ? Qui est derrière Spoutnik ? C'est-à-dire que le ministre... Bah, derrière Spoutnik, il y a une volonté... Non, mais il y a une volonté... Étatique. Ouais, il y a une volonté étatique de... de faire parler... Le point de vue russe sur les médias. Voilà, c'est du soft power. C'est assumé ? Ouais. Oui, oui, c'est assumé. Est-ce que c'est plus assumé que les médias ? C'est assumé, d'autant que la presse est sans limite quand il s'agit de la Russie. Sans limite aucune. C'est quoi, sans limite ? C'est-à-dire que ça va de la simple calomnie au russe bashing et au putting bashing. Quoi ? Alors, donc, dès qu'on ajoute russe à la fin d'un mot, ça fait FSB, dictature, sanglant, monstrueux, tout ce qu'on veut. Voilà. C'est un peu comme dans South Park avec le Canada. Ouais. Oui, c'est ça. C'est Blame Canada, Blame Russia. C'est ça. Bah ouais. Russian Didit. Il y a le hashtag. Hashtag Russian Didit. Voilà, Russian Didit. Ça n'a pas l'air de trop adhérer sur Internet, ça. Russian Didit ? Ouais. Ça fait marrer tout le monde. Ouais, ça fait marrer tout le monde, ouais. Je pense que c'est parti d'un vrai truc, mais que ça a viré à la blague. Mais c'est une blague qui est représentative de ce qu'on dit dans la presse. C'est les Russes. Il y a un bombardement, quelque part, c'est les Russes. Alors que... Est-ce qu'ils sont tout blancs, les Russes ? Bah non. Je ne pense pas à aucun... Aucune grande puissance n'est toute blanche, mais... Comment on fait pour savoir s'ils sont tout blancs ou ils sont tout noirs ? A quel sein peut-on... Est-ce que l'opinion publique peut se louer à ça ? Non, mais est-ce que quelqu'un peut croire que n'importe quelle grande puissance puisse être toute blanche ou toute noire ? Moi, je ne crois pas. Je lis la presse depuis suffisamment longtemps pour savoir que chacun défend ses intérêts, où qu'il soit. Évidemment que l'intervention en Syrie est liée à des intérêts, pas seulement au fait de ne pas laisser sombrer ce pays dans le chaos, comme tous ces pays où les États-Unis ont cherché à amener la démocratie. Je parle de l'Afghanistan, l'Irak, la Libye, qui ont fait un bond en arrière. Enfin, l'Afghanistan, ça n'a jamais été le sommet de la modernité, mais la Libye et l'Irak avaient des régimes dictatoriaux. Mais, d'une part, les populations étaient bien plus en sécurité qu'elles ne le sont aujourd'hui. L'État fonctionnait. Aujourd'hui, ces deux pays, je connais bien l'Irak, c'est ces deux pays qui vivent mal. Donc, si c'était pour faire péter la Syrie de la même manière, je ne crois pas que c'était l'intérêt des Syriens. Et la presse russe locale, vous la lisez ? Non, je ne lis pas le russe. Il y a plusieurs types de presse russe, d'après ce que je sais. Je sors de mes connaissances brutes. C'est des discussions que j'ai avec Dimitri ou avec d'autres. Il y a de la presse d'État, ou de la presse privée favorable pro-gouvernementale, comme on pourrait dire. Et de la presse privée tout à fait libre, et de la presse privée d'opposition. Y compris des chaînes télé. Il y a une chaîne télé indépendante, qui est qualifiée en Russie d'opposition, qui a été récemment interdite en Ukraine, parce qu'elle était considérée comme pro-russe. Est-ce que la presse va bien en Russie ? Je ne sais pas si la presse va bien. Je sais qu'elle existe, qu'il y a un vrai lectorat. Est-ce que la presse va bien en France ? On pourrait poser la même question. Dans une société où on est complètement surinformé, la presse se vend de moins en moins. Vos chiffres de progression, c'est quoi ? En un an, on a doublé. En termes d'audience ? Oui, on a doublé l'audience. On a doublé l'audience. On est autour de pas loin de 200 000 vues par jour. Et on augmente. On a vraiment une grosse audience à gagner. Autant des gens qui seront convaincus que d'autres gens qui se servent de nous comme presse de complément. Est-ce que les services de renseignement français vous ont à l'œil ? Non. Je ne sais pas. Je ne sais pas. J'imagine parce que quand on regarde ce fameux scandale sur les hackers russes et le piratage des élections américaines, quand on lit le rapport qui est finalement publié, niveau hacking, il n'y a rien. Grosso modo, le piratage, c'est Russia Today et Spoutnik qui ont mené une campagne d'information. C'est de l'information noire ? Je ne sais pas. Moi, je trouve que c'est plus un combat de journaliste qu'un combat d'État à État. Est-ce que c'est du social engineering d'État à État ? Du social engineering. Tu peux me rappeler la définition du social engineering ? De l'ingénierie sociale, c'est-à-dire formater le point de vue de la plèbe à travers des médias ou des influenceurs ? Ou des techniques comme l'astro-turfing sur Internet ? Je suis beaucoup moins au point que toi sur ce vocabulaire. Maintenant, formater le point de vue des masses, non, nous, en tout cas, on essaye plutôt de donner une grille de lecture. On sait qu'on est pour l'instant une presse de compléments. Et qu'il est important que les lecteurs de l'Ibée, de l'Obs, du Figaro, du monde sachent que d'autres choses, d'autres points de vue existent sur les mêmes problématiques et que d'autres informations qui méritent d'être connues arrivent en même temps, sans qu'on en parle nécessairement dans l'enjeu. La pluralité de l'information. La pluralité de l'information, oui. Quand on regarde les commentaires de vos articles sur les réseaux sociaux, est-ce que vous faites de la modération ? Le problème de la modération, c'est que c'est un vrai boulot et qu'on est un peu en sous-effectif. Donc vous en faites ou vous en faites pas ? Il y en a un peu à chaque fois. Moi, je dis, c'est pas possible, on peut pas laisser ça. Qu'est-ce que vous pouvez pas laisser ? Des insultes. Des insultes. Est-ce que vous pensez que votre public est principalement constitué de gens à tendance d'extrême droite ? Non, je pense qu'il y en a. Je pense qu'il y en a, mais c'est rigolo parce qu'on les voit souvent, par exemple sur les commentaires, s'affronter entre banlieue Rebeu et l'extrême droite. Et pas toujours en étant l'un contre l'autre. Des fois, les deux contre un autre. Et on voit un mec qui est clairement soit algérien, soit marocain, soit de banlieue, avec un autre qui est clairement, ou qui porte un pseudo typique de... Genre Saint-François-de-Aussize ? Voilà, Saint-François-de-Aussize, ou typique fachosphère, qui va... C'est quoi la fachosphère ? Alors, la fachosphère, c'est l'ensemble des sites internet et des mecs qui sont d'extrême droite, qui sont mobilisées, qui montent leur présence ou leur désaccord sur des articles ou qui publient leurs propres articles. C'est des... C'est un réseau internet. Est-ce qu'il y a une gaucheosphère à côté de ça ? Ouais, il y a une gaucheosphère. Je pense qu'elle est... Je pense qu'elle est moins active. J'ai l'impression qu'elle est moins active, mais elle existe aussi, forcément. Et elle est également présente sur notre site. Les deux se répondent. Donc, sur les problèmes... Sur les questions nationales, ils sont souvent pas d'accord. Sur les questions internationales, ils sont parfois d'accord. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de... Quel est votre plus beau succès et votre plus beau plantage chez Spoutnik ? Un plus beau succès, c'est... d'avoir publié les extraits manquants de l'interview de Vladimir Poutine sur TF1. Ils avaient caché tout... Enfin, ils avaient coupé au montage tout un tas de trucs sur la politique internationale, l'importance d'un monde multipolaire qui avait été coupé. Donc, on les a publiés. Et votre plus gros ratage ? Plus gros ratage ? J'étais pas là. Mais c'est au tout début de Spoutnik. Spoutnik a commencé en février et en mars, il y avait cet avion de la Lufthansa qui s'est écrasé dans les Alpes avec le pilote qui s'était enfermé dans la cabine et qui s'était suicidé en se jetant contre une montagne. Et il y a une journaliste qui n'était pas permanente chez nous mais qui avait un blog ouvert à l'intérieur du site de Spoutnik qui avait dit que c'était la CIA qui avait fait écraser cette avion. Et c'est passé ? Et c'est passé parce qu'elle publiait directement. C'est passé, c'est resté très peu de temps sur le site. Donc, c'est votre rédac chef qui s'occupe de toute la discrimination des news à sortir et vous avez un board, quelque chose, des journalistes référents pour faire votre ligne éditoriale de la journée ou c'est... Ben non, on se réunit le matin et on fait la ligne. Vous avez des connexions avec les autres salles de rédaction de Spoutnik, Monde ? On essaye. Je crois qu'on a un peu les mêmes problématiques d'être pressé d'avoir une émission radio à gérer du matin pour le soir. Donc, on ne communique pas autant que moi, je le voudrais parce qu'on a... C'est un formidable réseau. Je veux dire, c'est comme d'avoir des bureaux partout dans le monde. On a envie de dire « Allô, qu'est-ce que tu penses de ça ? » On aimerait même... Donc, ça se développe. Ça se développe. Ce n'est pas encore tout à fait suffisant, mais on y arrive à mieux communiquer d'un bureau à l'autre. Est-ce que vous pensez que vous êtes transparent avec votre public ? Transparent avec notre public ? Je cherche ce que tu veux dire par là, en fait. Est-ce qu'on dirait ? Nous, on est un peu un cas particulier. C'est-à-dire que quand on veut quelqu'un, on va le chercher quoi qu'il arrive. Vous nous avez vu débarquer. En général, on ne prend pas des petits talons pour venir taper à la porte. Donc, pour nous, vous rentrez dans le cadre de la transparence. C'est-à-dire que quand on a besoin de vous parler, il y a quelqu'un pour nous répondre et il y a quelqu'un pour venir nous parler. Donc là, le rédacteur en chef a été pris par d'autres impératifs et nous a envoyé son porte-parole. Donc, il y a quand même un dialogue qui s'effectue. C'est correct. Mais est-ce que vos lecteurs vous demandent plus de transparence par rapport à tous les colibés ou les réprimandes ou les remarques que la presse française peut vous faire en tant que service de soupe de Moscou et des choses comme ça ? Est-ce que vous avez pris en considération le fait ? Nous, on vous a reçu uniquement pour ça parce que notre communauté nous disait « Allez voir Spoutnik, allez voir Ushia Today parce qu'on trouve qu'ils ne sont pas très transparents. » Donc, nous, on y a été. Alors, transparent, comment vous faites pour... On est financé à 100% par le gouvernement. Ça l'on a déjà dit. Voilà. Au-delà de ça, la transparence. Est-ce que vos lecteurs vous demandent plus de transparence sur comment vous construisez l'information, comment vous... salle de rédaction fonctionne ? Non. Qui a le dernier mot ou des choses comme ça ? Non, non. Non ? Non, on n'a pas reçu ce genre de demande, vraiment. Nous, on vous le demande. Être plus transparent. D'accord. On le demande à tous les médias, d'ailleurs. France 2, France 3, la construction de l'information. Votre avis sur les fake news, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est une des opérations de spin doctor de différents États se menant une bataille de l'information sur nos réseaux ? Non, les fake news, je pense que... Ou est-ce que c'est des gens perdus qui essayent de s'inventer une réalité ? Ou de vendre leur propre soupe ? Non, les fake news, je pense que c'est... C'est un sous-produit de l'Internet. Ça va avec. Ou un sous-produit du journalisme. Non, à la limite, je crois que c'est plus lié à l'Internet. C'est-à-dire, le revers de la médaille, tout le monde peut s'exprimer sur Internet. Ça, c'est super. Maintenant, certains... Il y a toujours eu des rumeurs, des choses, et le fait qu'une rumeur puisse être... Est-ce que c'est la faute des journalistes ? Est-ce que les journalistes de tous bords n'ont pas laissé le terrain libre à toutes les propagandes parce qu'ils n'aient pas leur taf ? Parce qu'ils ne connaissaient pas la convention de Munich ? Euh... Eh ben, ouais, hein. Non, non. Moi, je pense vraiment que les fake news, c'est lié à la possibilité qui est donnée à tout un chacun de construire une info fausse. Et ensuite, si elle est populaire, si elle répond à un désir de l'audience, elle va se répandre comme une traînée de poudre, comme une traînée de poudre. Je veux dire, le Gorafi fait ça en très drôle, mais on peut faire ça en très paranoïaque ou en très... Bref, on peut s'appuyer sur une émotion... Est-ce que Spoutnik fait du putaclic ? Du putaclic ? C'est-à-dire des... Des titres aguicheurs ou des nouvelles un peu aguicheuses ? Les titres aguicheurs, on essaye d'avoir effectivement des titres qui accrochent, mais en même temps, on fait attention à ce que le contenu de l'article corrobore ce titre. Maintenant, chaque journal fait dans les sujets un peu... Aucune valeur journalistique. Je ne sais pas, les plus belles femmes de footballeurs... j'ai vu dans Le Monde un singe avoir des relations sexuelles avec une antilope. Dans Le Monde, ça, ça fait du clic. Nous, on ne fait pas trop ça. On aurait préféré... On fait un truc, mais un truc qui n'est pas... qui n'est pas trop... repris par les autres journaux. Les ovnis ? Ouais, voilà. On fait plutôt dans les martiens, nous. On fait plutôt dans les martiens... C'est un sujet défendable comme un autre. Voilà. C'est-à-dire que les gens, les nouvelles qu'on donne proviennent de chercheurs. Il y a tout un tas de gens qui bossent, des astrophysiciens, machin. Ils bossent, ils bossent, ils cherchent des signaux extraterrestres. Et quand ils font une découverte, on en parle. Alors, de là à dire... De là à dire... Enfin, de là à dire qu'on fait du putaclic parce qu'on parle de la possibilité d'une vie extraterrestre, je pense que d'un point de vue journalistique, c'est risqué de parler de la possibilité d'une vie extraterrestre. Maintenant, d'un point de vue strictement... Voilà. D'un point de vue strictement statistique, la possibilité qu'on soit les seuls sur la planète et tout, tout ça, c'est des choses qui se discutent mais qui ne se discutent pas dans la presse mainstream parce que ça fait dingue. Si d'une baguette... Je vous offre une baguette magique. Ouais. Vous pouviez changer toute la presse. Vos trois premières mesures, ce serait quoi ? Apprendre la convention de Munich pour tous les journalistes, je suis d'accord. Bon, ça, je la garde pour moi. D'accord. Bon, les trois premières. Les trois premières, ce serait imposer des stages au cœur des populations. Des stages ? Des stages, ouais. Des stages pour déchiffrer l'information ? Non, 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 non. Des stages pour être un peu en rapport en rapport avec les gens, être plus proche des gens, être moins sortir de cette espèce de classe journalistique qui se comprend, qui s'entend et qui se répète les uns les autres. Voilà. Non, mais c'est très bien d'avoir des rapports confraternels, voire corporatistes. Pff, que dalle. Mais là, je pense que c'est allé un peu loin. Je pense que c'est allé un peu loin. Les journalistes s'écoutent trop, se font trop confiance. Ils ne se remettent pas assez en question. Vous connaissez l'expression d'Internet ? Non. Les journalistes s'entre-sussent. Ben, complètement. Moi, quand j'étais au Venezuela, une fois, voilà, des boulets, c'était... Il y avait quoi ? C'était sur la libération de Bettencourt ou ce genre. Enfin, c'est même pas... Ou ce genre, c'était là-dessus. Et je vois débouler les mecs, un mec d'Europe 1, un mec d'RTL qui me demande un fixeur. Donc, je leur donne un fixeur. Ils ne voulaient pas deux fixeurs ? Non, non, on va partager le même fixeur. Ah, d'accord. Et les mecs, ils bossaient ensemble. Ils faisaient les mêmes papiers au même moment avec les mêmes sources. Et ils sont deux radios concurrentes. Et je leur dis, ça ne gêne pas, ça ? Ouah, non, de toute façon, on ne pourra pas faire mieux. Ok, voilà. Ils bossent ensemble. Deuxième mesure. Deuxième mesure... Deuxième mesure, il faudrait une agence de presse qui soit... qui soit réellement indépendante. Donc, à défaut, il faut des agences de presse alternatives. Mais l'idéal, ce serait une agence de presse qui soit vraiment indépendante, qui soit libre des intérêts américains ou anglais ou français ou russes et qui puisse donner une vision indépendante du monde. un vrai quatrième pouvoir. Ouais. Bon, et troisième mesure ? Et troisième mesure... La méritocratie à l'intérieur de la presse. Je veux dire, moi, j'ai vu des gens monter, des gens pour qui j'avais peu d'estime à la base, mais en tant que personne. et puis aussi parce que je ne les trouvais pas fines ni cultivées, montées par... Comment on dit ? Ils étaient tellement conformistes, tellement ils ne sortaient pas de la ligne qu'au fur et à mesure, au fur et à mesure, ils faisaient pas de conneries. Les autres, qui étaient un peu moins conformistes, au bout d'un moment, ping ! Ah, là, tu t'es planté, mec. T'as pas été sur la ligne. Ping ! Et plus ils étaient... Et les gens qui sont conformistes et qui le sont tout le long de leur carrière, ils ont moins de mal à faire carrière. Donc ils montent plus haut, plus vite et ils se retrouvent avec des gens... Il y a du conformisme chez Spoutnik ? Euh... Non. Non, parce que je pense qu'on a eu une... une rédaction qui est très, très, très variée. J'ai jamais vu autant de variétés au sein d'une rédaction. Il y a des gens qui sont... ça va de l'extrême-gauche à l'extrême-droite. Moi, c'est la première fois que je cohabite professionnellement avec des gens d'extrême-droite. Il n'y a pas de l'extrême-centre, un peu, non ? Si. Si, il y a de l'extrême-centre aussi. Euh... Du... Enfin, d'extrême-centre, de la gauche... de la gauche molle. Tu sais, appelle-le comme tu veux. Euh... Il y a des... Il y a de tout. Il y a vraiment de tout. Et du coup, chacun... chacun pousse son pion et les autres parviennent à s'y intéresser. Est-ce que c'est problématique dans une carrière de journaliste d'avoir travaillé pour les Russes en France ? Bah, grave. Ah oui ? C'est marqué... Moi, 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 j'ai un autre métier, donc je sais que... Je sais... Je ne souhaite pas réintégrer une rédaction après ça, mais je sais que si je l'avais souhaité, ça aurait été impossible. Enfin, en l'état actuel des choses. C'est quoi votre autre métier ? Je suis producteur de films. Quel type de films ? Documentaires. D'accord. Votre maison de prod, c'est quoi ? Euh... Euh... Les films Grand Sable. Je fais autre... Et puis je... Voilà. Entre autres, je travaille pour d'autres boîtes de prod, mais... Mais... J'ai fait... J'ai fait de la prod depuis plusieurs années. Ça m'amuse beaucoup. On prend le temps. Je suis auteur également d'un documentaire en ce moment. Qui s'appelle ? Euh... L'Avenir de nos origines. Sur la préservation en 3D du patrimoine archéologique irakien. Bon courage. Non, mais c'est bien. On peut... Enfin, tu vois, moi, j'adore ça. Bon, et votre patron ? C'est un patron qui est gentil, qui n'est pas gentil. Je sais qu'il est d'usage chez les Russes de taper sur son patron. Ah bon ? Ouais. De gromber, de gromber sur son patron. Bah non, moi, je pense que c'est... C'est un... C'est un chouette. Est-ce que vous pouvez formuler toutes les critiques en face à face ? Ouais. Alors, imaginez-vous, c'est moi, votre rédacteur en chef. Ouais. C'est quoi la plus grosse critique que vous ayez à me formuler ? Euh... Tu devrais être plus souvent présent à l'antenne. Tu devrais faire plus... Tu devrais... Tu devrais... Il engage un porte-parole quand même, merde. Ouais, mais même quand il y a des sujets, enfin, je veux dire, sur les élections en Russie, il avait fait un papier hyper intéressant, une analyse poussée, intelligente, modérée, où il y avait... Il y avait vraiment... Il donnait... Il donnait... Il donnait une belle leçon d'objectifs de journalisme sur un sujet qui n'était évidemment pas facile, parce que le Russie-Uni, le parti de Vladimir Poutine était très en tête dans les intentions de vote et dans les résultats. Et donc, tu avais toute la presse qui hurlait à la dictature. Et lui, il avait là-dessus un discours hyper intéressant où il disait, mais attendez, il y a à l'intérieur de Russie-Uni les mêmes différences que vous entre l'aile gauche du PS et l'aile droite de l'ex-UMP. Donc, euh... Quel âge il y a, le rédacteur en chef ? 35 ans. Il a des enfants ? Ouais. Il habite où ? En banlieue, je crois. Il habite... Je sais pas. Oui, il habite à Paris. Bon, je vois, il habite à Paris. Il paye ses impôts en France ? Ouais. Sa femme, elle est française ou elle est russe ? Française ? Ouais. Il est français, quoi. Bah ouais. Il est français ou il est russe ? Bah, il est français. Il est russe. Alors moi, j'ai une... Oui, il est russe comme... Enfin, je sais pas. J'aurais tendance à dire de quelqu'un qui est né en Algérie, qui vit en France depuis 20-30 ans qu'il est français. Donc, euh... Ça peut se plaquer aussi sur lui. Voilà. Bon, Rouchet Oudet, vous avez des partenariats ? Vous êtes connecté avec eux ? Non, on est assez peu connecté à eux. Alors, eux, pour le coup, c'est très compliqué de les avoir. Ouais. On a appelé jusqu'à Moscou pour les avoir. Ouais, et vous les avez ? On est le producteur général de Moscou, mais pas de retour. Autant Spoutnik, ça va vite. Voilà. Autant Rouchet Oudet, euh... Est-ce que ça vous pose problème qu'eux soient pas très transparents ? Bah, moi, je me sens pas... Je bosse pas avec eux, quoi. Je bosse pas avec eux, euh... Ils ont leur façon de bosser, ils ont leur source, ils ont beaucoup... Enfin, ils ont plus de moyens que nous. Et... Et ils font un boulot. Enfin, je veux dire, ils ont... Par exemple, en Syrie, ils avaient des mecs sur place, quoi. Quand la presse française faisait des articles incendiaires à partir d'interviews sur Skype, eux, ils avaient des mecs sur place. Donc, ils ont... Ils ont aussi leur vision du journalisme et ils y vont, franchement. Vous avez des questions à nous poser ? Euh... Ouais. Moi, c'est le... Bah non, enfin... J'aurais bien une discussion à avoir parce que moi, le hacking... Le hacking m'a toujours... Ouais. M'a toujours... Toujours fasciné. Je trouve ça génial de pouvoir... Enfin, tout ce que ça permet. Maintenant, comment ça marche ? Quel... L'important, c'est d'avoir envie. Est-ce que les hackers français sont puissants ? Très. Ouais ? Très puissants. Oh ! Ouais, d'après ce qui tourne, c'est 20% des hackers mondiaux, du moins. Les 20... Non. Les 20% des hackers... Les 20 meilleurs pourcents viennent de France. Ah ouais ? Ouais. C'est la classe, ça. Ouais. C'est tout comme question ? Bah non, du coup... Du coup, pour qui... Pour qui vous bossez ? Qui vous finance ? Est-ce que vous êtes... Nous, nous, on n'est pas financiers. On est tous bénévoles. On fait ça pour... Pas notre honneur, mais... Pour que notre communauté soit plus endurcie face à vous, les journalistes. Vous savez qu'on vous déteste tous, que vous soyez à gauche, à droite, russe, français, américain. On a un regard qui est très, très critique sur votre corporation. Vous feriez mieux ? Ouais. Comment ? Bah déjà, on vous vire tous. Ouais. On vous fait tous écrire 25 fois la charte de Munich. Ouais. Et ensuite, on vous fait passer votre bac. Ah d'accord. Pourquoi ? Le bac ? Pourquoi le cadre important avec le bac ? Parce que quand on voit certains journalistes écrire des papiers, c'est encore pire que nous. Ils savent pas écrire à français, les gars. Ah ouais. Et puis après, trianguler une source, aller voir ce qui se passe, faire la... Nous, on a une technique qui s'appelle l'anaconda. Pourquoi vous le faites pas ? Pourquoi vous le faites pas ? Parce que vous, vous faites ça... On a autre chose à foutre. Ouais. Et puis, on n'a pas signé pour être journaliste ni quatrième pouvoir. Par contre, quand notre communauté vient nous chercher en disant voilà, ma vie va mal parce que l'information est de mauvaise qualité, on est obligé d'un petit peu... Je sais pas... De serrer les coudes avec nos copains d'école, des gens qui ont eu d'autres trajectoires. Ouais, je comprends. Et on a un point de vue qui est très critique sur les journalistes. Alors, on les prend, de temps en temps, on leur explique un peu les choses en face, notre mécontentement, et on leur montre qu'on est capable de faire mieux qu'eux et qu'ils arrêtent de faire les malins parce qu'ils sont tout petits, on est toujours plus petits que certains. Nous aussi, on est plus petits que d'autres. Mais on a décidé de faire ça pour endurcir notre communauté et pour peut-être améliorer les choses. Du moins, on est censé faire un petit peu ce que vous faites, c'est-à-dire apporter une information de bonne qualité pour que les gens puissent savoir de quoi prendre une décision en âme et conscience. Ouais, en même temps, en même temps, sur des problématiques d'actualité, quelles décisions on a ? Enfin, on est plus, et vous comme nous, on est plus spectateurs qu'acteurs. On a la possibilité de descendre dans la rue. On est dans le misérabilisme de l'impuissance du journalisme, mon ami. Il ne faut pas tomber dans le misérabilisme de l'impuissance. Un journaliste, pour nous, ça doit être quelqu'un d'une tête brûlée qui va chercher l'information quoi que ça lui en coûte. Quoi que ça lui en coûte. Sa carrière, sa famille, ses enfants, son emprunt, sa carte de presse, sa belle bagnole et la belle pépée qu'il aime bien sortir dans tous les vernissages qu'il va traîner avec ses copains journalistes, surtout parisiens. On les voit, les gars. On les voit. Bon, les dernières questions qu'on va vous poser à vous. Laissez un conseil pour les jeunes générations. C'est une question qui est commune à toutes nos interviews. Donc, c'est une bouteille à la mer sur Internet. Il ne faut pas se contenter d'une seule source. Il faut vraiment faire un gros effort pour se mettre à la place des autres. Et surtout, ne pas oublier qu'au final, il y a des gens derrière tout ça. Derrière ce qui se passe en Syrie, il y a des gens qui croient à la révolution, il y a des gens qui croient au djihad, il y a des gens qui croient en Bachar. Il ne faut pas croire que parce que nous, on considère que Bachar ou Saddam Hussein ou machin sont des tyrans. Il n'y a pas des gens ou Poutine. Il n'y a pas des gens nombreux qui sont derrière eux et que ce n'est pas parce que Poutine a une popularité qui frôle les 80% qu'il y a 80% de Russes qui sont cons. Yvon et Aurél, merci. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada